Ce lundi, le centre international de séjour de Fouras est vide. Pour son directeur, il ne faut pas se fier aux apparences, la structure fonctionne. Elle a accueilli en 2019 4000 personnes pour plus de 11 000 luttés. Ça passe par la classe de découverte, donc en gros de mars à juin. On a l'été, centre de vacances, LSH, centre de loisirs qui viennent pour du bâtiment dur et plutôt que du camping. Ensuite on passe aux adultes handicapés, c'est plus de 100 personnes qui viennent sur quasiment un mois. Donc voilà, qui leur permet d'avoir des vacances parce que quand ils sont dans les structures, ils ont beaucoup de mal en fait à trouver des structures de vacances pour accueillir ces personnes en situation de handicap. Mais le centre se dégrade, des travaux de mise aux normes sont nécessaires. La facture, plus d'un million d'euros. Pour l'association qui gère le centre, c'est au propriétaire, la mairie, de payer. Elle estime, elle, avoir fait sa part avec les loyers déjà versés. De 88 à 2005, on a remboursé tous les emprunts qu'avait contractés la mairie pour construire ces deux bâtiments. Donc depuis 2005, l'association a permis à la mairie de devenir propriétaire de deux bâtiments. Et de 2005 à 2020, on a payé pour 600 000 euros de loyer. La municipalité, elle vient de mettre fin à la convention d'occupation des lieux. Certes, le loyer est acquitté, mais le centre serait à gouffre pour les deniers publics et la commune. Sur les dix dernières années, le budget municipal a servi aussi à payer des travaux qui ont été la réfection totale de la cuisine. On a mis l'accessibilité avec un ascenseur. Et quand vous injectez toutes les dépenses, le gain locatif mensuel net pour la commune est de 247 euros, c'est-à-dire quasi nul. La mairie souhaite une occupation plus rentable, l'association plaide pour une politique sociale, point de vue irréconciliable. En attendant, le centre pourrait fermer ses portes au printemps prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !